Vous pensez qu'il y a peut-être des gouvernements que vous réfléchissez mieux Après, c'est tout le temps Mais on a constaté que le gouvernement est un lien par rapport à ces choses Bien que oui, il y a des routes où vous allez reménager Il y a quelques routes que vous allez aussi créer La vieille population souffre parce qu'il n'y a pas de transport, non? La population congolaise ou kinoise souffre parce qu'il n'y a pas de routes Il n'y a pas de routes C'est ça le vrai problème On voit les embouteillages un peu partout On a rendez-vous, il y a 12 heures mais il faut le moins 9 heures Pour arriver à temps, il y a rendez-vous Non parce qu'il n'y a pas de transport Mais parce qu'il y a les embouteillages, il n'y a pas de routes Les problèmes vont persister Les étudiants vont toujours arriver en retard Il y aura toujours des problèmes Moi je pense que les vrais problèmes à résoudre Ils vont permettre aux étudiants congolais Et ça d'abord pour résoudre les problèmes Il y a des choses là Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité aujourd'hui de réfléchir autrement? Aujourd'hui Tomoni, le gouverneur Gentili Gomila, lançait un projet métroqué Bon nous saluons les projets Parce que ce que nous constatons ici dans notre pays Il y a des bons parallèles, il y a des bons projets Mais qui n'aboutissent pas 0-3 c'est-à-dire qu'il n'y a pas de opération Mais tu n'y a pas de 0-3 en gros logique Et ça n'est pas 0-3 en gros Il y a des bons projets Tu n'y a pas de route Aux populations Et ça qu'ils ont utilisé Parce que moi je pense que déjà dans 4 heures la date Monsieur le Premier ministre Ça va On aimerait voir tes actions sur terrain On aimerait te sentir La population était sympa Le vrai problème aujourd'hui Ce qui ronge la société congolaise Ce n'est pas la volonté Ce n'est pas aussi des bons discours Parce que depuis mon bout tout ça Je t'assure que T'as besoin de tout Il y a des bons discours Il y a des bons discours Mais nous avons un problème De sévérité et de suivi De sévérité et de suivi Est-ce que chaque projet lancé Dans le gouvernement Est-ce que Nous avons un problème De sévérité et de suivi En fait Comment les travaux s'exécutent ? Et nous nous avons un problème Nicolas problème Nous pensons que Ce sont des gens Dans l'académie Nous avons un embouteillage En fait Il y a des problèmes Nicolas problème Les vrais problèmes Ils ont des routes Il n'y a pas de routes Nous nous demandons A nos autorités De bien répondre aux problèmes Les Congolais De bien réfléchir autour de cela Aujourd'hui En ce qui concerne On pensait peut-être Réellement Que le carton Que la guitare Il y a 10 dollars Il y a 60 Comme C'est l'Oba Il y a des équipes Il y a des équipes Il y a des ramboles Mais on a justement compris Et ce qu'on a constaté Dans le marché Et le personnel Lorsque la paix 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 Bonjour à vos chers internautes Chers téléspectateurs De nous rejoindre ici Encore une fois de plus Dans la catia damas télé Dans notre émission Cogito Cogito Qui veut dire Je pense Une turbine Des réflexions Nous essayons de réfléchir Autour des sijets Oisanakati La société congolaise Pourquoi pas aussi en Afrique Et partout dans le monde Nous essayons de réfléchir Et de donner notre opinion Et beaucoup d'éclairage Autour des sijets Qui portent beaucoup 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 de confusion Dans la tête De plusieurs Congolais Africains Et de tout homme Qui est dans ce monde Et nous allons aussi Aujourd'hui Essayer de réfléchir Ensemble avec vous Sur ces sijets De transacadémia 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 Lancé le 18 janvier 2022 Au Palais du Peuple La cérémonie Présidée Par le président De la république Félix Antoine Est-ce que du chef De l'État Une bonne action A remettre Ce que nous avons Et pour nous Les services Pour nous Et pour nous Et pour nous Et pour nous Une bonne chose Nous nous saluons Mais la grande question Et on se pose la question Et par cette question On se lance en notre réflexion. Transacadémia, répond-il au vrai problème? Est-ce que l'action au chef de l'État a salu, qu'on remette sans bis où il a la possibilité à des étudiants, est-ce que cela répond-il vraiment à un vrai problème? Nous sommes ici dans la République démocratique du Congo et précisément dans la ville-province du Kinshasa. Nous connaissons les problèmes où ils ont touché la vie à la population. La vie à la population, elles souffrent parce qu'il n'y a pas de transport. Non. Population congolaise ou kinoise, elles souffrent parce que il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. C'est ça le vrai problème. Il faut résoudre ou répondre où le peuple congolais ou kinoise est-ce qu'il n'y a pas d'attente ? En remettant sans bis, il faut rajouter un embouteillage. Ici, dans la ville-province, il y a Kinshasa, on voit les embouteillages un peu partout. Nous avons un rendez-vous à 12h, mais il faut que nous avons un neveur pour arriver à temps. Nous avons un rendez-vous. non parce qu'il n'y a pas de transport, mais parce qu'il y a les embouteillages, il n'y a pas de route. L'autre fois, l'on sait, l'opération zéro trou. Mais on se pose la question aujourd'hui, où est partie l'opération zéro trou ? Parce qu'il y a un peu de trou un peu partout. Un peu partout. Et à cause qu'il n'y a pas de trou, le problème va persister. Les étudiants vont toujours arriver en retard dans les cours. Il y aura toujours des problèmes. Moi, je pense que les vrais problèmes à résoudre sont pour permettre d'aider les étudiants congolais. Et ça, d'abord, pour résoudre les problèmes. Il y a un problème là. Kinshasa n'a pas un problème de transport ou de véhicule. Kinshasa a un problème des routes. Tu penses qu'il peut être gouverné, mais qu'il faut réfléchir mieux. Après, il y a un problème. Mais on a constaté que le gouvernement est un nia par rapport à ces choses. Bon, bien que oui, il y a des routes où il y a des routes que vous allez reménager, il y a des... quelques routes où il y a aussi créées. Le vrai problème est le nia qui nous a là, c'est un désenclavement de Kinshasa par des routes secondaires. Aujourd'hui, il y a un centre-ville pour qu'il y a un aéroport Yandjili, Nzélezamoko, obligation il faut passer par boulevard Lumumba. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas possibilité aujourd'hui de réfléchir autrement ? Aujourd'hui, Tomoni, le gouverneur Gentilin Ngobila, lançait un projet métroquine. Bon, nous saluons les projets parce que ce que nous constatons ici dans notre pays, il y a des beaux parlaires, il y a des bons projets, mais qui n'aboutissent pas. Les projets n'aboutissent pas. Métroquine, c'est un bon projet. C'est un bon projet. C'est un bon projet. C'est encore le chemin de faire. Pour nous, nous avons des enclavers les choses. Mais pour moi, ça a été le vrai problème à résoudre. Et si nous demandons au président de la République, Félix Antoine Tissékédi, il faut le financer afin que le projet est rapide. C'est ça le vrai problème. Nous avons imaginé ce qui nous demandons comme ça va le chemin de fer. Et nous avons dans le centre-ville et l'équipe qui tombe et qui se sent à peine qui se retrouvent dans le campus t'en aïniquin. Je pense que ça a aidé beaucoup des étudiants. Donc, sur ces projets à Métroquine, il faut qu'on tient la même à y aller afin qu'ils aient quelque chose de superbe où ils peuvent répondre vraiment, réellement, à la tente. Il y a beaucoup de quinoa. Donc, nous réfléchissons et nous pensons que ce problème y a transkine ne répond pas aux problèmes des étudiants. Les problèmes qui noisent sont un embouteillage. La route secondaire c'est une solution. 0-3 c'est une belle opération mais vous n'avez pas 0-3 au juste et vous n'avez pas 0-3 dans la route 0-3 dans la route aux populations qui ont utilisé. Parce que moi, je pense que ça n'est pas dans la route parce que la route est toujours qu'il y a des trous. Mais 0-3 là, c'est où? Ça s'exécute et où? Monsieur le Premier ministre Samaloukonde, on aimerait voir tes actions sur le terrain. On aimerait te sentir. La population ne te sent pas. oui, la volonté est là mais la population n'était sympa. Les vrais problèmes aujourd'hui, ce qui ronge la société congolaise, ce n'est pas la volonté. Ce n'est pas aussi des bons discours. Parce que depuis tout ça, je t'assure que tu es pas tout et pas tout . C'est un bon discours. vous sentez que mais nous avons un problème de sévérité et de suivi. de sévérité et de suivi. Est-ce que chaque projet lancé n'a gouvernement ? Est-ce que au Zotia l'issou n'a l'ikolo n'a go ? Enfin, au Landela, comment les travaux s'exécutent ? Cher Premier ministre, nous avons tant besoin de ton implication. Nous avons besoin de te sentir dans les actions et les chefs de l'État et les gouvernements. Parce que vis-à-vis les chefs de l'État, c'est vous qui devez l'incarner et le matérialiser. Mais si aujourd'hui les populations congolaises a pour souffrir encore, c'est parce qu'il n'y a pas de suivi. Parce qu'il n'y a pas de suivi. Il faut répondre qu'il n'y a pas de problème congolais. Et nous, nous avons un problème qui est un problème. Nous pensons que les Oyo transacadémiens sont un moutillage dans la province de Kinshasa. Il y a un problème qui est un problème. Les vrais problèmes sont les routes. Il n'y a pas de routes. Il n'y a pas de routes. C'est un problème aujourd'hui qu'on arrive au lieu de rendez-vous à temps. Il y a peut-être qu'il y a des cortèges qui sont 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 mais nous les simples congolais nous souffrons. Nous souffrons. chers gouverneurs de la ville-province de Kinshasa gentil Ngo Bila métro Kine et projet Moko Akitoko quelque chose à louer mais projet à marché central projet à Kine Bopeto parce que Kine Bopeto jusque-là ça démarre un projet. nous n'avons pas vi Kine Bopeto na kata Makala. Nous n'avons pas vi Kine Bopeto na kata Boumbou. Est-ce Kine Bopeto angreza ka na boulevard l'oumoumba ou 30 juin? Kine Bopeto ka na limete? Nous n'avons pas vi Kine Bopeto na kata ya Selemba ou. Ba na Selemba ou si ba na posa ba vivre Kine Bopeto. Ba na Makala ou si ba na posa Bopeto dont nous demandons à nos autorités de bien répondre aux problèmes des Congolais de bien réfléchir autour de cela. Aujourd'hui en ce qui concerne Bampio dit on pensait peut-être réellement que kartong kita na dix dollars ya so so comme le ma qui ma kelle les qui ming otoro ya maramoy mais on a justement compris et ce qu'on a constaté na marché congolais ou y kiti zaka kampio di et pi pio ni wana eza e 20 plus ite eza 16 plus nan 18 plus ne kiti ne kiti mais pourquoi aussi kiti parce ke un pio di ou y o gouvernement e koti si n na fin de l'ane ici ba ti a keno na pri moko y ase ba tchen a pri ase et ba personel louske ba moni bampio di a gouvernement e koti na pri ase bango ba kiti nase a gouvernement bo bile na 1000 na 1000 franc je n'aimerais pas donner de prix ici pour ne pas leser les autres ça veut dire que gouvernement tchen pio dinaye autour 28000 gouvernement tchè pio dinaye na 35000 e ba personel bango ba tchè na 34000 oui rivalite ouyo e koye kosa la ke peple kongole vivra bien mais yana encore beaucoup a faire chère autorité yana encore beaucoup yana encore beaucoup parce que tozo zelango e koma jis kou point o ba non se salamaki kato ya soso na 10 dollar me soso yano mon anate c'est kona vi dans le marché kongole ou kinois e lo kite zabo belen pio di a 16 plus mais 18 plus 20 plus nombre simbité nous attendons parce qu'il y a beaucoup des choses qui a été dit autour de cela autant des tonnes et ça où yana le peuple congolais attend répondez au vrai problème yana peuple congolais et kosa la et manda ya chef de l'état et elle a quelque chose de meilleur quelque chose de bon nous vous saluons de partout vous êtes mon vie Eric Kibika Joël Kaminga Glody Mozo Gérard Moukimba Nakata Paris Maggi Kandolo Nakata Londres nous vous saluons de partout vous êtes nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne damas télé et dans notre émission kokito ici nous sommes Nakata Pane de rêve Pane de rêve et Zouami Nakata Yavini Dipor Numero 5 So Komi Na Post Tewana Otun Aveni Dipor Baola Kisayo Non Loin Yavini Dipor Numero 5 Et vous allez voir de Pane Toutes sortes Yavini Yavisco vous allez les trouver ici Nakata Yavini des rêves Nous vous demandons de vous abonner massivement ici Nakata damas télé nous vous disons ciao et à la prochaine